Bonjour à tous. Basse secrète de la CIA en Ukraine. Conversation incroyable entre haut gradé allemand, présence militaire française en Ukraine, etc. Les sources pleuvent et montrent que tout le narratif de départ de l'OTAN était mensonger et que l'OTAN est bien plus impliquée depuis bien longtemps. Vous allez voir en Ukraine contre la Russie qu'elle ne le dit pour l'escalade de la guerre. Ça confirme nos analyses. Et on va voir aussi ce qu'il faut donc faire pour briser cette dynamique et aller vers la défense de nos intérêts et vers la paix. Merci de partager cette vidéo. Vous allez voir, je vais vous lire beaucoup de petits extraits très concrets, parfois même des anecdotes, mais à chaque fois sourcées, pour que chacun se rende compte du monde dans lequel nous vivons et à quel point, ce que je vous dis là, malheureusement, le gouvernement, bien sûr, les grands médias, mais même l'opposition, entre guillemets, ne vous en parlent pas. Or, ça détermine notre avenir et celui de nos enfants. La paix ou la guerre. Merci de partager cette vidéo. Pour cela, également, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic sur s'abonner en dessous. C'est un clic, c'est gratuit. Grand bravo et merci à vous. Ou vous réabonner si YouTube vous a désabonné, ce qui arrive apparemment souvent en ce moment. Vérifiez. En tout cas, plus vous êtes abonné, dans tous les cas, les vidéos circuleront mieux. Elles vont toucher de nouvelles personnes. Elles seront davantage recommandées. Je vous en remercie. Et en plus, on est très, très proche maintenant des 500 000 abonnés sur la chaîne. Et on est donc très proche de l'événement inédit, historique, interactif sur cette chaîne. Donc, merci de faciliter son arrivée, sa venue le plus vite possible. Nous avons rendez-vous très bientôt, là, en réunion publique européenne 2024, Tour de France de la Liberté, dans le Jura, à Lonce-le-Saunier, ce mercredi 6 mars, 19h. Participation au frais 5 euros, c'est tout. On vous offre le verre de l'amitié. On prolonge les discussions. Inscription par un petit formulaire sous la vidéo en description. Vous verrez tous adhérents comme non adhérents, bien évidemment. Et évidemment, je vous attendrai aux patriotes. Vous serez bienvenus. C'est sur les-patriotes.fr. Adhérez, adhérez. Faire un don. C'est très, très important. C'est très utile. Mais on y revient en toute fin de vidéo. Allez, l'OTAN jette le masque. Oui, l'OTAN jette le masque sur l'Ukraine, sur la guerre contre la Russie. Le narratif du départ était évidemment mensonger. Il faut rétablir la vérité parce que la vérité est la condition de la paix. Et tant que nous n'aurons pas cette vérité, nous serons entraînés dans un cycle infernal de guerre. Alors d'abord, les bases de la CIA en Ukraine. C'est le grand journal, le New York Times, qui a craché le morceau. En tout cas, presque. Parce que vous allez voir qu'il y a deux petits arrangements avec la vérité. Je vais vous les expliquer. Mais d'abord, je reviens sur le fond de cette enquête. Dont honnêtement, les médias français ont très peu parlé. Peut-être le JDD quand même, le 3 mars, attitré. La CIA démasquée en Ukraine après la découverte de bases américaines. En fait, cette enquête du New York Times, elle est complète. 24 pages. Elle a été publiée le 25 février au soir. Le titre « La guerre de l'espionnage. Comment la CIA aide secrètement l'Ukraine à combattre Poutine ? » Vous allez voir que ça va un peu plus loin que ça. Alors il y a d'abord un chapeau, je vais vous le lire, comme ça c'est clair, à cet article du New York Times. Ce partenariat, donc CIA-Ukraine, n'est pas une création de temps de guerre. L'Ukraine n'en est pas non plus le seul bénéficiaire. Ce partenariat a pris racine il y a une décennie, se poursuivant sous trois présidents américains très différents, poussés par les personnes clés qui ont souvent pris des risques audacieux. Il a transformé l'Ukraine, dont les agences de renseignement ont longtemps été considérées comme complètement compromises par la Russie. Et l'un des partenaires de renseignement les plus importants de Washington contre le Kremlin aujourd'hui. Alors on parle, je cite, de douze emplacements secrets de la CIA le long de la frontière russe en Ukraine. Je cite toujours l'article. La CIA a également aidé à former une nouvelle génération d'espions ukrainiens. avec cette phrase « Ils opèrent à l'intérieur de la Russie, à travers l'Europe, à Cuba et dans d'autres lieux où les Russes sont largement présents ». Le New York Times parle d'un secret bien gardé depuis une décennie. Hop, je redresse un tout petit peu. Voilà. Et vous allez voir que les Ukrainiens vont de plus en plus loin. Je vais vous lire deux petits extraits de cette longue enquête du New York Times. Au fur et à mesure que le partenariat s'est approfondi après 2016, les Ukrainiens sont devenus impatients de ce qu'ils considéraient comme une présence induite de Washington et ont commencé à organiser des assassinats et d'autres opérations mortelles et ont violé les conditions que la Maison-Blanche avait imposées aux Ukrainiens. Les restants de Washington ont menacé alors de couper soutien. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pour que vous compreniez bien, ce que nous dit en tout cas New York Times, c'est qu'en arrivant – New York Times se dit qu'ils sont arrivés en 2014. Moi, je vous ai expliqué pourquoi ils sont arrivés un peu avant 2014 en réalité. C'est là le premier arrangement avec la vérité. Mais en tout cas, quand ils sont arrivés, Washington a mis des conditions au service ukrainien en disant « Vous n'aurez pas le droit de faire des opérations létales comme des assassinats ». En 2016, ils l'ont fait pour la première fois quand même. Et Washington a dit « On est furieux, mais ils n'ont rien fait contre ». Je vais vous donner un deuxième extrait en ce sens. Un jour après l'institution d'un général, Kondratiuk, une mystérieuse explosion dans la ville occupée par la Russie à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a déchiré un ascenseur transportant un haut commandant séparatiste russe nommé Arsène Pavlov, avec comme surnom de guerre « Motorola ». La CIA a rapidement appris que les assassins étaient membres de la 5e direction, un groupe d'espionnage ukrainien qui a reçu une formation de la CIA. L'Agence de renseignement intérieur de l'Ukraine avait même distribué des patches commémoratifs aux personnes impliquées, chacun cousu avec le mot « lift », le terme britannique pour « ascenseur ». Encore une fois, certains des conseillers de M. Obama étaient furieux. L'élection présidentielle, cependant, avait renversé Trump contre Hillary Clinton, avait donné Trump contre Clinton. Donc Obama était un canard à boiteuse, c'est-à-dire qu'il était en fin de règne. Les assassinats se sont poursuivis. Donc là, c'est un deuxième exemple où on nous dit « Ils ont fait un autre assassinat. Tout le monde le savait. Ils ont râlé. Mais ça a continué. » Alors, la CIA a apporté beaucoup de formation et de moyens au service ukrainien. Petit extrait. La CIA a commencé à envoyer de l'équipement en 2016, après une réunion charnière à Skatergould, à déclarer le général Dvoretsky, fournissant radio, dispositifs cryptés pour intercepter les communications secrètes de l'ennemi. Au-delà de la base, la CIA a également supervisé un programme de formation mené dans deux villes européennes pour enseigner aux officiers de renseignement ukrainien comment assumer de manière convaincante de faux personnages, voler des secrets en Russie et dans d'autres pays, et qui sont habiles à éradiquer les espions. Le programme s'appelait « Opération Goldfish », donc c'est Poisson rouge, qui est dérivé d'une blague sur un poisson rouge russophone qui offre deux souhaits aux Estoniens en échange de leur liberté. Autre exemple, les officiers de l'opération Goldfish ont rapidement été déployés sur 12 bases d'opérations, nouvellement construites le long de la frontière russe. À partir de chaque base, les officiers ukrainiens dirigeaient des réseaux d'agents qui recueillaient des informations à l'intérieur de la Russie. Les officiers de la CIA ont installé de l'équipement aux bases, de l'équipement aux bases, pardon, c'est traduit directement en anglais, de l'anglais au français dans ma tête. Pour aider à recueillir des renseignements, ont également identifié certains des diplômés ukrainiens les plus qualifiés du programme de l'opération Goldfish, travaillant avec eux pour approcher des sources russes potentielles. Ces diplômés ont formé des agents dormeurs sur le territoire ukrainien destinés à lancer des opérations de guérilla en cas d'occupation. Il faut souvent, écoutez bien, il faut souvent des années à la CIA pour développer suffisamment de confiance dans une agence étrangère pour commencer à mener des opérations conjointes. Avec les ukrainiens, cela a pris six mois, moins de six mois. Ils vont très très loin, vous avez vu dans les opérations conjointes, en moins de six mois, formation, moyen, et même ils ferment les yeux sur des assassinats. Le premier arrangement avec la vérité du New York Times, c'est qu'ils gobe la fausse naïveté de la CIA. Je vais vous lire un tout petit extrait, vous allez comprendre. « L'intention de la formation était d'enseigner des techniques défensives, mais les officiers de la CIA ont compris qu'à l'heure insue, les ukrainiens pouvaient utiliser les mêmes techniques dans des opérations offensives et létales. » Alors, moi, je ne crois pas une seule seconde à l'heure insue. Le NARS rapporte comme ça en disant « La CIA n'a appris que des choses défensives, mais ça a été utilisé en offensive et en létale, en meurtrier. » Mais la CIA ne le savait pas. Bon, ça, c'est un arrangement avec la vérité. La CIA savait très bien ce qu'elle faisait, savait très bien qui elle formait, dans quel but. C'est la même fausse naïveté quand on nous dit « Non, l'OTAN, c'est purement défensif, ça n'est jamais offensif. » Bon, le résultat a été... Mais le New York Times doit faire quelques arrangements avec la vérité pour pouvoir sortir ce papier, vous comprenez ? Ça doit être une négociation aussi, tout ça. Le résultat a été une coalition secrète contre la Russie, je cite toujours. « Et les Ukrainiens en étaient des membres essentiels. Coalition secrète contre la Russie », c'est écrit dans l'article. Après 2022, la Maison-Blanche de Biden a autorisé les agences d'espionnage à favoriser un soutien de renseignements pour des opérations létales contre les forces russes sur le sol ukrainien. » C'est écrit en toutes lettres. « Les Stats-Unis sont en guerre. » Je vous lis un autre extrait. « Certains des officiers de la CIA ont été déployés dans des bases ukrainiennes. Ils ont examiné les listes de cibles russes potentielles que les Ukrainiens se préparaient à frapper en comparant les informations dont les Ukrainiens avaient et les services d'enseignement américains avaient pour s'assurer qu'elles étaient exactes. Avant l'invasion en 2022, la CIA et le M.A.S. 6 avaient formé leurs homologues ukrainiens à la création de sources et à la construction de réseaux clandestins et partisans. Etc, etc. « Assassinant des collaborateurs locaux, aidant les forces ukrainiennes à cibler les positions russes. » Donc il y a une aide active depuis la guerre en 2022. Alors, deuxième arrangement avec la vérité, c'est la date de départ. Je vous ai dit, le New York Times dit, les 12 bases de la CIA se sont installées en Ukraine après l'Euromaïdan en 2014. En fait, ils se sont installés avant pour préparer l'Euromaïdan, qui est le coup d'État, le soi-disant soulèvement du peuple. Mais si vous avez regardé, par exemple, il est sur YouTube, le reportage « Les masques de la révolution » qui était passé en 2016 sur Canal+, de Paul Moreira, vous verrez le rôle actif, par exemple, de Victoria Nolande et de tout l'État pro-fonds américain. Et ça, c'était en 2014. pour faire ce coup d'État pro-OTAN en Ukraine et anti-russes. Et donc, les bases étaient là avant 2014. Là, c'est un deuxième arrangement avec la vérité. Alors, la deuxième affaire, c'est l'affaire allemande, qui explose ce 2 mars. Dépêche AFP le 2 mars. Guerre en Ukraine. L'Allemagne confirme qu'une conversation secrète entre des officiers a été interceptée après des fuites sur des comptes proches du Kremlin. Ça a été confirmé par un porte-parole du ministère allemand de la Défense. On parle de conversation au sein de la division de l'armée de l'air entre 4 officiers allemands. Scholz a qualifié, donc, le chancelier allemand, cette affaire de, je cite, très sérieuse. Alors, en fait, c'est une conversation, donc, entre 4 officiers allemands, haut gradé, de 38 minutes environ. Le Berliner Zeitung en parle beaucoup. Par exemple, dans l'article du 3 mars, je vais vous citer un extrait, qui explique ceci. Voilà le contenu. Contenu principal. Il s'agit d'un entretien préparatoire d'officiers de la Bundeswehr pour un briefing pour le ministre de la Défense, Boris Pistorius, probablement en février. C'est tout récent. Dans un A4, le chef de l'armée de l'air, l'inspecteur Ingo Keratz, est présent. Le sujet est de savoir comment l'Ukraine pourra utiliser des missiles de croisière Taurus allemands, missiles à longue portée allemands, dans la guerre contre la Russie, si le chancelier Scholz devait reconsidérer son refus de cette livraison. L'une des questions est de savoir si les missiles de croisière Taurus seraient techniquement, théoriquement en mesure de détruire le pont de Crimée, pont construit inauguré en 2018 par la Russie vers la pleine insule ukrainienne de Crimée annexée. Un autre point est de savoir si l'Ukraine pourrait réaliser le bombardement sans participation de la Bundeswehr, par programmation de programmation de cibles, et notamment est programmé la destruction d'un dépôt de munitions en Ukraine. On discute de la durée de la formation des Ukrainiens à Taurus, de la manière dont l'Allemagne pourra procéder et de la façon dont la formation pourrait être raccourcie. Donc en fait, dans cet enregistrement, on parle bien de missiles long porté Taurus, alors que l'Allemagne a toujours dit qu'elle ne voulait pas en envoyer, de formation sur place d'Ukrainiens par des officiers allemands, et de cibles russes déjà, un pilier du pont de Crimée, c'est très précis, mais aussi des dépôts de munitions, etc. Donc c'est une implication réelle très, 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 très supérieure aux dires officielles. Et France 24, le 2 mars, sur cette conversation, nous dit que les discussions portent également, je cite, sur l'utilisation des missiles fournis à Kiev par la France et le Royaume-Uni avec implication de soldats britanniques et français. Donc ça révèle aussi beaucoup de choses sur d'autres pays, dont des soldats français présents. La porte-parole russe des ministères des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi. Elle a demandé, je cite, des explications rapides à l'Allemagne et elle a ajouté « toute tentative d'éviter de répondre aux questions sera considérée comme un aveu de culpabilité ». Ambiance, ambiance, ambiance. Donc là, on est sur quelque chose de très grave qui montre à quel point, là aussi, l'OTAN a menti sur son implication réelle depuis le départ et actuellement. Et ça balance. Depuis, on apprend beaucoup de choses. Le Monde, le 1er mars, sort une info sur la présence britannique réelle. Je cite, « Fin 2022, un ancien commandant général des Royal Marines, Robert Magoan, avait déjà admis dans un entretien accordé à une revue officielle des armées Globe and Laurel la participation de 350 soldats entre janvier et avril 2022 à des opérations spéciales comportant un haut niveau de risque politique et militaire, des propos jamais démentis par Londres, en ligne avec la présence ancienne de nombreux instructeurs britanniques au sein des États-majors ukrainiens. Sur la France, vous avez ce débat hallucinant sur la SCI le 27 février. Vous avez un certain expert journaliste, Jean-Dominique Mercher de l'Opinion, qui dit ceci, je cite, « Troupe au sol, ce que l'on sait, il y a évidemment des conseillers français en Ukraine. On a donné des missiles scalp. Pour le tirer, ça ne s'improvise pas. Pour cela, il faut des Français. Donc qui tire les missiles à longue portée là-bas ? Non pas des soldats ukrainiens, mais des soldats français sur place. Contrairement à tous les dires officiels français. Donc vous voyez, les révélations s'accélèrent, s'accumulent. On est dans un narratif mensonger depuis le départ. On est bien dans un empire du mensonge. Un clan veut la guerre totale. Notre salut, il est hors de l'OTAN. Ça, il faut bien le comprendre. Sur le mensonge, ne sera fondé que la guerre. Sur la vérité, il y a une chance de paix. Dans l'OTAN, vous n'aurez plus la vérité. C'est une construction de mensonges, de dires mensongers, de constructions mensongères, de narratifs mensongers. Il faut quitter cette organisation, nous le disons depuis le départ. C'est dans la charte des patriotes pour aller vers des négociations de paix. Une France parfaitement libre de toutes les puissances, que ce soit l'États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni, tout ce que vous voulez. Une France libre, mais qui assure la paix, qui est intelligente pour la paix. De toute façon, nous devons faire le choix de la paix et de la vérité. En tout domaine. Je vous attends. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner ou réabonner par un petit clic en dessous sur s'abonner à cette chaîne. Clic gratuit. Ça va aider énormément la diffusion de ces vidéos. Je vous attends aux patriotes. J'ai besoin de vous pour la paix, la vérité, la liberté, la souveraineté. On doit s'en sortir en chambre. On peut s'en sortir en chambre. Dans largement le plus grand mouvement souverainiste, c'est Défense des libertés et de la paix de France, que j'ai l'honneur d'être présidé. Avec cette carte orange d'adhérents ou de réadhérents, si vous n'êtes plus à jour, pensez à réadhérer, vérifiez. Si vous êtes nouveau, bienvenue dans le mouvement. Vous serez mis en relation avec des gens qui pensent comme vous. On vous propose des actions, du rassemblement. Et ça fait du bien. Près de chez vous, en métropole, outre-mer, ou à l'étranger, on est présent partout. Si vous voulez faire un don de soutien pour nous aider à faire plus d'actions, pour ouvrir les yeux des Français, comme on l'a fait samedi, avec ce magnifique rassemblement, même s'il faisait une pluie battante, pour la paix, l'appel aux mamans de France pour la paix, maires de France, eh bien, venez. Faites un don pour nous aider aussi à faire plus d'actions, parce qu'on n'a pas les millions, les milliards, les banques et les médias du système. Adhésion, réadhésion, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, on a un lien sur l'écran. C'est sur les-patriotes.fr. Sinon, il faut trouver tout ça. Et faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tout ça, c'est défiscaliser au 2 tiers vos impôts. Ça fait baisser très concrètement, fortement vos impôts. Profitez-en, plutôt que de donner ça au fisc de Macron. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.